L'État malien concerne des nombreux efforts pour le désenclavement intérieur et extérieur du pays. Les nombreuses réalisations routières en sont des illustrations. Ce n'est pas là à cause de l'incivisme. Ces efforts sont en train d'être annihilés. Le cas de la route nationale numéro 7 a intéressé notre reporter Macanfie Konaté qui a été témoin d'une scène peu ordinaire et qui colle bien à l'actualité routière. Le tronçon Bamako-Bougouni rénové était cité comme l'une des meilleures réalisations routières du Mali. Ouvert la circulation il y a seulement deux ans, ce tronçon connaît déjà des dégradations dues aux surcharges. A la sortie du poste de péage de Sanangoroba, les traces de la surcharge sont visibles partout. Au même moment où le ministre visite les dégradations, arrive ce munibus au poste de Sanangoroba. Nos partenaires, que sont les transporteurs, doivent accompagner l'Etat dans le maintien en bon état de service de notre patrimoine routier. J'insiste, de notre patrimoine routier. Les travaux qui sont faits ici par la grâce de Dieu, la volonté du président de la République et qui font que notre pays est de plus en plus désenclavé, que notre économie est de plus en plus dynamique, Ces travaux coûtent de l'argent et coûtent beaucoup d'argent, de l'argent que nous empruntons en notre nom, mais également au nom des générations futures. C'est pourquoi je parle de patrimoine routier. Il est bon que ce patrimoine soit conservé, préservé et la surcharge tue la route comme vous avez pu le constater. En partance pour Sikasso, nous croisons ce camion qui attire notre attention. Chose courante peut-on dire, quelques instants seulement après voici le spectacle. La cause de cet accident est un dérapage. En plus du dérapage, le camion doit prendre 26 tonnes 300, mais à bord du camion il y a 60 tonnes. Ce qui a fait que naturellement que le véhicule a dérapé. Non, il n'y a pas eu de mort pour le moment, mais il y a des blessés. Comment est-ce qu'il y a eu de mort pour le moment, mais il y a des blessés ? Oui, mais il y a eu de 4 tonnes de biorot, il y a eu de 4 tonnes de biorot, il y a eu de 4 tonnes de biorot. Pour moi, on va abouiller, on va s'occuper, on va s'occuper, on va s'occuper. Le jeune chauffeur est âgé de 25 ans. Cette fois-ci, lui et ses empruntis ont eu la vie sauve. Cependant, cet accident pose encore le problème de l'efficacité du contrôle à l'essieu. Nous ne reculerons pas devant aujourd'hui la croisade que nous avons commencé, contre aujourd'hui ce fléau, il faut l'appeler comme ça. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de frustrations, certainement légitimes, mais il n'y a que sur cet effort commun qui est demandé à chacun, tout le monde doit y mettre du sien. Les transporteurs y compris, parce que la route c'est d'abord leur premier instrument de travail. Une route est dimensionnée en fonction des critères scientifiques bien déterminés, des critères de circulation par rapport à la sécurité et par rapport à les normes qui sont des normes internationales. Dans certains pays, les pays développés d'ailleurs, où le trafic est plus dense, c'est 8 tonnes, 8 tonnes à l'essieu. Nous avons nous permis 13 tonnes à l'essieu. Il nous est arrivé de compter jusqu'à 33 tonnes à l'essieu. Convenez avec moi que ces charges-là ne peuvent pas être supportées par les routes que nous construisons. Il est important de rappeler que l'axe Bougouni-Bamako a coûté près de 10 milliards de francs CFA aux contribuables maliens. Car c'est des prêts qui seront intégralement remboursés par tous les maliens. Voilà, moins de poids pour préserver des routes qui ont justement leur poids dans le... ... ... ...